Alors Panthéros, qu'on s'a été la maison de Lagnano et de Spider Mooney ? On est très curieux deux, ça va, hein ? Est-ce que t'as été Gugu ? Qu'est-ce que c'est bon ? Tiens ! C'est tous nos mois qui tannent les punitions, on est ras-le-bonne ! Alors comment ça se fait, hein, que tu aies réussi à survivre ? Et maintenant, tu sais quel effet ça se fait de humilier la femme parfaite ? Tu fais ta gueule ! Je suis pas d'humeur, là ! En 2000 après Jésus-Christ, tout le pays s'occupe de leur travail derrière un bureau. Tous ? Non. Sauf un. Le monde est tout rigolo. Un monde où les cartoons sont libres de leurs actions et vivent indépendamment de leurs actes. Découvrez un tout nouveau reality show, sans drama, mais en ambiance cartoonesque et loufoque. Un animateur vous en surface après plusieurs années. Léa Star arrive dès qu'il compte du globe. Mais qui mettra la main sur le pactole ? Partez à l'assaut faire le challenge mégalo sur le Star Hunt ! C'est parti les amis, pour ce grand voyage ! Nous partons vers une toute nouvelle destination ! Starland ! Pas besoin de bagages, ni même de boussole. Le Starland se trouvant loin dans la galaxie. Tu emportes tes rêves, tes espoirs et ton courage. Tu es prêt à prendre la mer avec les participants que voilà ! Ça fait bien des saisons que nous avons fait des efforts pour atteindre ce but bien précis ! Qui est d'être un vrai champion ! C'est parti les amis, pour ce grand voyage ! Nous partons vers une toute nouvelle destination ! Tous à l'abordage, veux-tu rejoindre mon équipage ? Nous sommes, nous sommes au Starland ! Nous sommes ! Mes très chers ratons magiques, qui est constitué que de candidats féminins, et peu de candidats masculins, parce que bon, en tout cas c'est le seul candidat qui soit en masculin dans l'équipe des ratons magiques, ça fait un peu penser à quelque chose, hein ? DROIT EN BUTTE ! Ah oui ! Bienvenue pour votre première cérémonie d'élimination ! Cela étant dit, malheureusement, vous allez devoir un peu attendre deux ou trois minutes ! Ah bon, et pourquoi cela ? Et une petite minute, pourquoi est-ce que Raphaël est là ? Eh ben... Je pense qu'il est grand temps d'expliquer pourquoi tu es là ! Ouais ! Mes très chers commentateurs, vous allez sûrement me dire pourquoi j'ai été là ! Pourquoi je suis là ! Eh bien, il y a un commentateur ou une commentatrice qui a voulu jouer aux malines ! Laissez-moi vous la lire ! Je donne la pénalité à Blizzardia parce qu'elle n'a servi à rien pendant tous les défis ! Et laissez-moi te dire que ton vote ne sera pas compté ! Parce que premièrement, ton argument c'est de pure poubelle à l'état pur ! Deuxièmement, Blizzardia est immunisé ! Troisièmement, il n'a pas pu participer à l'épreuve ! Il y a une différence entre un candidat qui ne participe pas à l'épreuve, Et bah moi je vais te dire une chose, sale gamme débile ! Si tu refais encore une vote, tu seras interdit de voter pendant UN EPISODE ! Et estime-toi heureux à ce que je te bloque pas ! Juste pour ça ! Waouh ! Heureusement qu'il n'a pas vraiment fait une insulte grossier ! Franchement, Donkey Kong, est-ce que tu es vraiment obligé de t'embaucher avec un gars comme lui ? C'est-à-dire le même comportement que Ford dont le retour encore ? Eh ! N'en rajoute pas vas-tu hein ! C'est du passé hein ! Ouais, il a raison, c'est du passé hein ! Et puis je te l'ai dit, je préfère honnêtement faire en sorte à ce que Raphaël fasse le coup de gueule envers les commentateurs si les commentateurs ne fassent pas bien le travail hein ! Et en plus apparemment c'est la seule commentatrice qui a fait n'importe quoi ! Mais alors pourquoi elle a fait venir juste pour une commentaire ? Afin que les commentateurs puissent... puissent... puissent comprendre la leçon ! Comme des lignettes fois... Oh ça va, c'est bon t'inquiète hein ! Enfin bref, c'est l'heure de lignation ! Quant à toi Raphaël, tu peux disposer ! Bien ! Mais très cher à ton magie, vous allez devoir perdre un de vos candidats ! En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'en terme de pénalité, Lizaria et Mattali ne seront pas concernés parce qu'ils n'ont pas pu participer à l'épreuve ! En revanche pour vous trois, c'est discutable ! Il y en a une candidate qui a été un peu moins votée, le deuxième candidat qui a été un peu plus votée, et la troisième candidate qui a été un peu très presque votée ! Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que le candidat en question a été beaucoup plus voté que les deux autres candidats ! Oh, c'est pas vrai ! En ce qui concerne, la candidate qui a été la moins votée, Petit Foc avec une seule vote ! Quoi ?! Eh, je suis désolé mais le jeu c'est le jeu hein ! Pfff, c'est pas vrai, je te jure quoi ! Une vote ?! Ouh, désolé Petit Foc, mais une vote c'est une vote ! Putain, je t'ai... c'est pas vrai, non ! Oh taquin, tu t'es tapé deux votes, alors tu vas devoir passer à la pénalité de niveau 2 ! Oh, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire, franchement ! Un vote aussi ?! Wow ! Deux candidats qui ont été votés, c'est vraiment pas de chance du tout hein ! Cela étant dit, espérons juste que vous n'aurez pas le malheur d'être éliminés hein ! Pfff, c'est pas vrai hein ! Alors, va aller voir ! Et moi, je me suis tapé combien de votes ? Quatre votes ! Quatre votes ?! Mais pourquoi ?! Étant donné que tu es la candidate qui a le rôle de vérificatrice, et même le chef de l'équipe, t'aurais pu au moins surveiller s'il n'y a pas le moindre coup fourré hein ! C'est-à-dire, pendant que Temi... Bah, je sais pas, c'est... c'est... est-ce que c'est vraiment Temi ? Ça, je sais pas, mais je préfère pas trop le dire ! Oh, oui ! T'aurais pu au moins vérifier si... s'il y a vraiment le moindre coup fourré hein ! Mais, je pouvais pas savoir si Temi allait faire un coup fourré ! Ah bah, tu sais, en tant que chef et vérificatrice, t'as pas d'excuses hein ! Pfff, j'te jure quoi ! Et j'imagine que je vais devoir taper la pénalité de niveau 3 ! Tout juste ! Oh, j'te jure quoi ! Un balai ?! Oh, ça aura peu de pire ! Mais bon, balai, c'est balai ! Oh, j'te jure quoi ! Bref ! Passons au vote ! Euh, tu peux au moins te retourner t'asseoir ? D'accord, d'accord ! Concernant la pénalité en question... Euh... Otaquin et Petit Phoc ont eu un vote de plus ! Seul Mayona devra faire, bah, le corvé hein ! Cela étant dit, voyons voir pour niveau vote ! Hmm... Euh... En total, seul Blizzardia n'a pas été voté ! Super ! En ce qui concerne, pour les autres candidats, Petit Phoc, malgré ta pénalité, tu n'as reçu qu'une seule vote ! Ouf ! Otaquin, quelqu'un a voté contre toi ! Donc ça en fait un vote ! Mayona, tu en as reçu deux votes ! Quoi ?! Et quant à Metally, tu en as aussi reçu deux votes ! Quoi ?! Bah oui, j'suis désolé, mais t'es pas vraiment la candidate la plus active de l'équipe ! Et quant à toi, puisque tu es étant donné le chef... Bah, je sais, tu nous as déjà expliqué ! Quoi qu'il en soit, Otaquin, Mayona et Metally ont eu deux votes ! Puisque Petit Phoc n'a eu qu'une seule vote, elle est épargnée pour les éliminations ! Ouf ! Soulagement ! Ah, je suis content pour toi Petit Phoc ! Oh merci ! Bon, c'est le moment de vérité ! Qui sera éliminé ? Otaquin ? Mayona ? Ou Metally ? C'est le moment de vérité ! Je tiens à te prévenir un truc, Mayona ! Si jamais c'est toi qui sera éliminé, tu risques l'élimination dans les cuvettes ! Puisqu'étant donné que tu as atteint la pénalité de niveau 3 ! Pourquoi faire ce genre d'élimination, Donkey Kong ? Parce que ça fait mégalo ! C'est dans le contexte ! Bon, qui sera éliminé ? Otaquin ? Mayona ? Ou Metally ? Metally ? Mayona ? Ou Otakins ? Mayona ? Otakins ? Ou Metally ? Metally ? Otakins ? Ou Mayona ? Mayona ? Metally ? Ou Otakins ? Metally ? Mayona ? Ou Otakins ? Otaquin ? Va droit ! Putain, Donkey Kong ! Désolé ! L'éliminé d'aujourd'hui, c'est... Oh ! Metally ! Quoi ? Non ! Non ! Pourquoi ? Mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Non ! Désolé, Metally ! C'est vraiment pas de bol du tout, hein ! Metally, t'as vraiment pas été chanceuse du tout, hein ! Mais cela étant dit, le jeu, c'est le jeu ! Désolé ! Oh ! J'ai fait un parcours médiocre ! Mais au moins, tu peux t'estimer heureuse d'être super All-Stars ! Ça, c'est sûr et certain, hein ! Mais quant à toi, puisque, étant donné que tu n'as pas de pénalité de niveau 3, tu vas devoir être éliminé dans le vaisseau spatial ! Oh ! C'est déjà moins pire que ça ! Désolé, Metally, mais le jeu, c'est le jeu ! Cela répondit... Est-ce que tu as quand même des choses à dire ? Oh ! Moi, j'en ai quand même des choses à dire ! Désolé, Givravi ! Désolé, Nathalie ! J'ai pas pu être à la hauteur ! Et je suis désolé pour Noctaly ! J'ai pas été à la hauteur du tout ! J'aurais aimé continuer l'aventure encore et encore et encore ! Mais malheureusement, le destin a fallu que ce soit mal éliminé ! Désolé, Metally ! Vraiment, je regrette ! Ouais ! Moi aussi, je regrette ! Au moins, tu as essayé de faire ton vieux de résister ! Sauf que j'ai fait pire que les du début ! Oh ! Bon, bah... Heu... Vaisseau ! C'est... C'est toi que j'appelle ! La, 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 la... Oh ! Melle élimination ! Arrête de pleurer, Metally ! Et tu sais, je vais te dire un truc. S'il y a un truc qui ne va pas, j'essaie de penser à autre chose. De changer d'idée, de prendre l'air, de prendre un peu. Ça te fait du bien à ton état, à ton moral. Au moins tu essaies de remonter en morale aux autres Donkey Kong. Merci. Bon, veux son spatial qui chante comme de la merde, tu as intérêt à ramener au monde des Pokémon de peluche. Bon, ben, je crois que Metal est parti. Les ratos magiques, vous dites maintenant plus que quatre. Alors vous avez intérêt à faire de votre mieux pour ne pas être les prochains à être éliminés. Oui, parce que sinon ce serait vraiment pas cool. Je suis bien content qu'on ait réussi à passer l'épreuve. Et ce qui est sûr, c'est qu'au moins on ne sera pas les premiers à être éliminés. Oui, pour le moment on n'est plus qu'à 18 candidats. Puisqu'on est en année super stars, je me demande quel titre on aura si on reste un peu plus longtemps. Ah ben, je ne sais pas. Mais je pense que le mieux c'est de rester dans l'aventure le plus longtemps que possible. Ce n'est pas faux. Les gars. Qu'est-ce qu'il y a, quoi ton ? Pourquoi tu as l'air méfiant ? Je ne sais pas trop pourquoi, mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé lors de l'année dernière épreuve ? Ouais. Hum, l'équipe des ratons magiques ont perdu l'épreuve. Mais comment ça se fait déjà ? Ben, tu l'as vu toi-même ! Le dessin a été trafiqué. Ça, je le sais. Mais, il y a quand même un truc que je commence à comprendre. C'est que Temi a l'air d'être suspicieux. Quoi ? Temi ? Hum, hum. Temi ? Oui, Temi. Je pense que c'est lui le top de tout ça. Ha, 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 ha ! T'es sérieux en plus ? Ben oui, évidemment. Rappelle-toi de ce qui s'est passé lors de l'épreuve sur le fait qu'on ne doit pas essayer de faire le drama. Ah, vous ne pouvez pas comprendre. Mais tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut garder l'œil à Temi. Parce que je ne sais pas trop pourquoi, mais je sens qu'il va essayer de faire un coup fourré dans cet épisode. Si c'est le cas, on va essayer de garder l'œil sur lui. Ah, mais c'est l'équipe des ratons magiques. C'est vraiment pas cool du tout. Ouais, vraiment pas cool. Laisse-moi deviner, mal ? Ouais, mal. Mal ? Pourquoi ? Premièrement, on a perdu l'épreuve. Et deuxièmement, Mentally vient d'être éliminée. Ah oui, ça doit être vraiment pas de chance du tout. Mais sinon, vous allez bien. Hé, Jermignon, ça voudrait dire que tu pourrais rejoindre notre équipe, puisque étant donné qu'on n'est plus que quatre, petit fort ! Désolé, c'est plus fort que moi. C'était bien sûr, surtout cette épreuve m'a dégoûté. Je me peux totalement comprendre, petit phoque. Mais vous savez, les filles, il y a un truc que je dois vous mettre en garde. Concernant Timmy, comment vous le savez ? Tu crois sincèrement qu'on est stupide ? Non, pas du tout. Parce que dès que j'ai vu que Timmy a essayé d'essayer de nous déconcentrer, d'essayer de faire en sorte de ne pas voir son trafic, je vois un peu l'idée, ouais, mais tu parles des dessins ? Ouais ! Et c'est pas mon genre de faire un dessin avec une caca envers petit phoque. Même si ça aurait été Panthéros, j'en ferais jamais une des choses pareilles. Vous savez quoi ? Je pense qu'il est quand même grand temps d'essayer de faire en sorte de surveiller Timmy. Parce que je pense que... Qu'à force de ces décès influencés par Panthéros, Mythordédé, Gragoïd, et même encore... Chloria, l'hypopotanus... Ouais ! On va essayer de faire en sorte de ne pas se laisser faire. Hum, d'accord. Ouais ! Mais pour le moment, on n'est pas dans la même équipe, donc tout ce qu'on peut faire, c'est juste surveiller Timmy. Mais bien entendu, ne pas finir dernier, hein. Je peux comprendre votre décision. Attends, 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 tu essaies de me dire que Timmy fait partie des méchants ? C'est ce qu'on avait compris depuis le début. Alors là, je suis totalement perdu, hein. Déjà l'épisode 6, et on n'a pas perdu les premiers. Ça voudrait dire qu'on n'est pas si nettes que ça, hein. Ouais, d'autant plus qu'on n'est qu'à 5. L'équipe des ratons magiques, ils sont qu'à 4. Les CQHipoters, ils sont qu'à 4. Et sans oublier l'équipe des souis. Pour Ritos, ils sont qu'à 4. Et nous, on nique 5. On est la meilleure équipe de tous les temps. Et même l'équipe la plus avacue. Tu as complètement oublié qu'on a déjà quand même perdu l'épreuve. Et c'était même l'épisode 1, au cas où tu l'aurais oublié. Et alors ? C'est juste une épreuve loité, hein. On n'a pas subi 2 ou 3 défaites. On n'est pas l'équipe victorieuse. On est l'équipe Amazon. Sauf que l'équipe Amazon n'est constituée que de femmes. Toi, t'es une... 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 L'aide roue à l'état pur. Alors que nous, on est qu'on est l'équipe masculin. Que de féminin. Je t'emmerde, Paternase. Et toi, Lippopotanus. Paternase. Lippopotanus. Paternase. Lippopotanus. Fermez vos gueules. Ah, je te jure, quoi. On n'a peut-être pas subi une autre élimination. Sûr. Notre équipe reste efficace. Sûr. Mais sauf que je rappelle quand même qu'on a failli l'épreuve. Et à cause de qui ? C'est moi. C'est à cause de... Attends, tu as assumé que le fait que c'est ta faute ? Ouais. Mais en même temps, c'est aussi ta faute. Si tu n'avais pas dit le mot maudit, on n'en serait pas un. Quoi ? Pafleux ? Je vous prie de... d'arrêter de m'appeler comme ça ! Fafreux ? Si vous me redites encore une fois, Fafreux, je vous jure, je vais vraiment... je vais vraiment mal poindre. Je vous aurais prévenu ! Oh oui ! Oh ! Ah ! Ah ! Je vous ai offre trop de moi du fafreux ! Ah 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 ! Eh, tu me tabasses pas ? Non, parce que toi, tu m'as pas dit le nom maudit, hein ! Oh, c'est vrai, parce que je suis un gentleman. Non, rajoute pas. Mes très chers candidats, c'est l'heure de... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qui a tabassé ce candidat ? Euh... Le Lamarou ? Je t'ai à l'œil, toi. Enfin, bref, bougez vos anatomies, c'est l'heure de l'épreuve ! Évidemment, une autre épreuve. Je me demande qu'est-ce que ça peut être. Une épreuve de plaisir pour le sabotage. Salut à tous mes très chers candidats. Pour la sixième épreuve, il suffit de rester longtemps à la forêt qui chante fausse. La forêt qui chante fausse. Pourquoi pas la forêt d'Enplanche-Neige ? Ça fait trop flipper, hein. On n'est pas là pour flipper. Pour cette épreuve, comme je vous l'avais dit, les équipes devraient rester longtemps dans la forêt qui chante fausse. Évidemment, vous connaissez la chanson. Les trois premiers candidats qui ont réussi à passer l'épreuve en restant le plus longtemps que possible aura gagné l'épreuve. Mais cela étant dit, les perdants devraient subir l'élimination. Enfin... Sauf si il y a quand même un petit détail auquel... Vous allez peut-être sûrement pas vous y attendre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une double élimination dans cet épisode. Quoi ? Une double élimination ? Ouais, une double élimination. Ça fait pas un peu trop rejet ? Ça dépendra si bien sûr, honnêtement, vous risquez de trouver l'objet le plus dangereux. L'objet le plus dangereux ? Ah non, 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 ne croyez pas nécessairement que ce soit mortel, hein. Bien entendu, dans d'autres émissions, on... Ce n'est même pas envisageable de faire des épreuves les plus dangereuses. C'est-à-dire les épreuves les plus mortelles. Et puis on est des tout, non ? Ça, on sait très bien, hein. Cela par cela étant dit, c'est dangereux dans un sens où il risque de coûter une chose le plus important. Et c'est quoi ? L'élimination. Oh ! Je vous explique. Si vous croisez une sorte de bombe qui ressemble à un bombe-ombe dans un Marion-Bros, vous pouvez l'utiliser pour balancer contre un candidat. Et évidemment, si le candidat subit le bombe-ombe, ce sera l'élimination immédiat. Mais il y en a quand même raison, on serait pas un peu trop dur, hein, de faire une double élimination ? Justement, Carlo, j'ai prévu une solution de secours. Une solution de secours ? Ouais, exactement, au cas où s'il y aurait une double élimination. Mais ça, vous le saurez à la fin de l'épreuve. Évidemment, je vous ai peut-être pas tout dit, mais si l'équipe au complet a réussi à tenir le plus longtemps avant... après que l'équipe ait perdu l'épreuve, après en ayant perdu tous les candidats, l'équipe au complet qui a réussi à rester le plus longtemps aura le droit à un ticket anti-pénalité. Sachez aussi que la dernière fois, aucun d'entre vous a réussi à avoir le ticket anti-pénalité, parce qu'aucun d'entre vous avait fait un score parfait. Mais cette fois, vous avez intérêt à faire de votre mieux, hein. Alors que le meilleur gagne ! Alors voici donc la forêt qui chante fausse ? Hum, je sais pas trop pourquoi, mais je le sens mal, cette histoire. Oh, mais la forêt qui chante fausse, non, mais franchement... Faut pas être vraiment délirant de faire ce genre d'épreuve ! Tu préfères sans avoir l'épreuve des ciseaux ? Non, non, non ! Alors voilà ! Hum, surtout, bon, je sais que dans les dernières épreuves, dans la tour des 10 fesses rames, avec l'épreuve de la chaleur, j'étais pas été du tout à la hauteur. Mais l'épreuve qui chante fausse, ça va pas vraiment nous faire souffrir, hein ! Mais c'est quoi cette chanson ? C'est quoi ce... C'est quoi cette chanson ? Bon, quel est le plan ? Ben, on n'a pas de plan. Gu-gu. C'est quoi cette chanson ? C'est quoi ça ? Oh mon dieu ! C'est la chanson le plus gu-gu que j'ai jamais entendue ! J'adore, gu-gu ! J'adore cette chanson, elle est tellement créative ! S'arrêtez, c'est sauvage ! Arrêtez de chanter, ferme ta gueule ! Non. J'en peux plus ! J'en peux plus ! Hé hé ! Hé bien, vraiment dans ce cauchemar ! Moi, ça me demande absolument pas ! Alors, j'avoue que cette chanson est vraiment stupide ! Je suis convaincu ! Je ne peux pas supporter cette stupidité de chanson ! Tu préfères ta gueule ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mister Dédé ! Tu crois pas que c'est le moment ? M'a choisi avec cette chanson débile ! On sait, c'est le moment idéal ! Est-ce que je fasse quelques sabotages ? Quoi ? Mais c'est moi qui fais des sabotages ! Réponse ton cerveau ! Correct. Ça aura le temps d'y réfléchir pour le prochain épisode ! OK ! Au них c'est ça de la nuit tomber ! En espèce de... Oh, mais ku, merde j'me casse ! J'ai pas envie de super cette chanson de merde ! C'est ce qu'il y a de la chaîne ! Mais parce que c'est comme ça, par moi non plus, j'ai pas envie ! Mais c'est quoi cette chanson d'atrocite ? C'est vrai que c'est vraiment une véritable massacre ! Oh et puis merde, je vais devoir sortir mon boîte secrète ! Hein ? Voici les bousses anti-bruits ! C'est très simple ! Il suffit que vous mettez les oreilles ! Ça aussi, mais tout ce que je sais pas, c'est que... Où est-ce que tu... D'où sort ce truc ? Ah ça ! Au cas où si ça retournerait mal ! Eh ben, j'ai décidé de prendre cette boîte-là ! Sachez aussi que pour bien dormir, j'avais besoin de ça pour que je puisse mieux dormir en paix ! C'est pratique ! Mais c'est pas un peu de la triche ? Eh ! Tu préfères simplement à ce que ce soit une gadget avec une sorte de spation temporelle ? Non ! Alors voilà ! Je vais mettre les... les... les bousses anti-bruits sur vos oreilles ! Oui ! D'accord ! Ta 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 taay... Ta 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 ta... Ta 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 ta... Ta 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 ta... Ta 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 ta... drive tredi... J'en peux plus ! J'ai pas envie de le dire de l' 가운데 mais le direct continue la prendre ! Ça cache les couilles ! Il suffit alors que je suis une fille ! Je sais vraiment faire mal, cette chanson ! La peau ! On doit viser ! Non ! Non, on doit pas abandonner comme ça ! Est-ce qu'on est des ratons magiques ? Ou des ratons lâcheurs ? Je préfère le mot des ratons lâcheurs ! Non, ça suffit ! Reprends-toi, mon taquin ! Tu préfères sassément perdre l'épreuve que l'année dernière fois ? Je reprends mon taquin ! Je cours ! Non, petit pof ! Toi, t'es le plus réfléchi ! Tu devrais te remettre en question ! Essayer de supporter ça ! Je peux pas supporter ça ! Franchement, vous êtes des cas désespérés ! Blizzard a peut-être raison ! Une forêt qui chante faux, c'est pas aussi pire que de subir un dépotoir ? Ou bien encore de subir... Ouais, mais ça va être insupportable ! Ouais, encore plus insupportable que les trois données de misère violée ! T'es sérieuse ? Je crois que là, je suis totalement perdue ! Ah, comme de cette chanson qui me rend folle ! J'en peux plus, putain ! Je me casse ! J'ai décidé de ne plus faire l'épreuve ! Non, cul cul ! Non, fais pas ça ! Est-ce que tu veux vraiment perdre ta dignité ? Non, mais vous vous rendez même pas compte ! Je peux pas supporter ce bruit ! C'est vraiment supportable ! Carlo ! Carlo ! Je veux pas que tu perdes l'épreuve ! On a juré de rester ensemble ! Quoi qu'il arrive ! Mais je peux pas supporter ce... Ouah ! Ouah 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 ! Respire ! Mais j'ai pas envie de... Ouah 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 ! Mia ! Un peu... Da-da-da-da-da-da-da-da-da ! Aaaaaaah ! Écoute Carlo ! Écoute, écoute ! Tout ce que tu as à faire, c'est de fermer les yeux, ne plus écouter cette chanson, puis pense à quelque chose qui te... qui te fait vraiment du bien. Comme quoi? Comme quoi? Chut! Pense au truc le plus positif que tu aies fait, hein? Le plus positif? Hum hum. Ok. Ferme mon bouche d'oreille, fermez les yeux, et pense à des choses plus positives. Tadout! Tadout! Tadadadadadadadadadam! Carlo j'espère que tu arrives... Ah oui, je me sens mieux... Ah je me sens mieux... Il... Il sent mieux, c'est vraiment super! Wow, wow, wow! Je suis vraiment en paix, malgré la chanson pourrie que j'entends... Daudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaud Gugu, j'ai fait de bien de tabasser Bob-Léponce. Attends, quoi ? Gugu, quoi ? Mais t'es vraiment trop bizarre, toi. Pourquoi voulait faire une telle chose pareille ? Je me sens bien. Et maintenant, j'ai envie de tabasser Patrick parce qu'il me casse ses couilles. Et maintenant, j'ai envie de tabasser M. Krass et lui dire mes quatre vérités de ce que je pense de ce crétin. Et après, je vais dominer son tout bikini-bottom en mettant des statues de carreaux. OK, là, ça suffit. Aouh ! Aouh ! Idea ! Oh, non. J'essaie de meiedzieć. SCOOBIDOU, pourquoi tu as fait ça ? Parce que ce rêve est trop Gugu. Ne me dis pas que tu préfères soutenir ce gars qui est trop égocentrique. Il a quand même du bon, lui. Mais à cause de toi, on a perdu Carlo. Eh oui, c'est vrai. Oh, j'ai encore gaffe ! Ah, je me sens mieux. vous entendez quelque chose non non franchement merci beaucoup crefton grâce à toi on peut avoir gagné les preuves et surtout on va pouvoir avoir les tickets anti-pénalité ça c'est vraiment cool ça c'est ce que vous croyez vous voulez vraiment avoir un ticket anti-pénalité vous pouvez mettre les doigts dans le cul il faut que tu trouves un moyen de faire le moins de sabotage mais il faudrait que je trouve un plan mais laquelle oh tiens regarde le mister d'aider fait la chenille mais de toute manière il est vraiment trop stupide pour faire quoi que ce soit je te le fais vraiment pas dire c'est vrai maintenant que tu dis je suis complètement perdu disons que c'est un bruit et c'est un truc anti bruit qui casse les couilles pas les trucs anti bruit qui enfin bref laisse tomber réfléchissez pas quoi on est quand même des ratons magie pas des bonnes villettes mais t'as pas d'oreilles petit phoque c'est une façon de dire que j'en peux plus de subir cette chanson enfin au moins il n'y a pas le moindre membre des tarantules et surtout témique et c'est de saboter l'épreuve parce que sinon il va voir de quel point je vais me chauffer vraiment véritable danger cette équipe il faut que je trouve un moyen de faire éliminer maïonia il faudrait que je trouve une bombe punaise il faut vraiment de l'heure mieux pour résister à ce genre d'épreuve c'est vrai fort mais pour le vent les seuls perdants sont gloria carlo et panthé rose parce que cette épreuve de la merde j'ai pas envie de subir cette chanson de merde ouais je suis une femme parfaite j'ai mérité les musiques retard pas de la merde ce qui donne le fait que vous êtes tous des fiches molles j'aurais pu quand même gagner l'épreuve cisco bidou ne m'aurait pas déconcentré essayer de porter la faute sur qui que ce soit ce n'est pas vraiment la meilleure solution carlo hein n'empêche que je me demande comment ça va se terminer cette épreuve parce que là pour le moment les candidats essaient de faire en sorte de rester le plus longtemps que possible mais tu crois pas franchement qu'on devrait j'essaie pas essayer d'accélérer un peu non non faut non faut pas trop précipiter parce que bon les candidats veut faire en sorte de gagner l'épreuve c'est tout à fait de ce qui s'appelle être un vrai candidat c'est vrai mais bon mais bon quoi non rien 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 en tout cas espérons juste que que les qui fassent de leur mieux pour pour ben pour avoir le ticket anti pénalité dans un sens où ils doivent rester en complet pas quitter comme un véritable lâche tu sais ouais je sais et on fait quoi pendant ce temps rien rien putain on a l'impression d'être affigurant si tu n'es pas contente avec à rester dans l'épreuve au lieu de te plaindre toi même est ce que je peux trouver une bombe dans un forêt aussi immense qu'est ce que des pieds oh oh j'ai pas trouvé une bombe oh la la franchement le roi de la route vers l'excellence offre à moi oh yeah j'ai exactement ce que je voulais une fois qu'on ne voit pas où c'est la bombe à marionna les ratons magie seront totalement perdus ils seront au risque de se terminer comme l'équipe victorieuse je suis tellement machiavélique bon il me reste plus qu'à retrouver l'équipe de maïuna j'en peux plus de cette chanson de merde je dis ça alors que je n'aime même pas d'oreille moi je trouve que c'est un homme bonheur ça fait vraiment pas dire tout guégu quoi attend vous étiez à côté de nous depuis tout ce temps je retourne la question oh ce sont notre propre ribale alors on va essayer de faire en sorte de rester pendant que vous deux vous quittez l'épreuve quoi n'importe quoi c'est vous quittez vous connaissez vous qui devez quitter l'épreuve parce que c'est nous l'équipe les plus redoutable tu dis ça alors que vous n'êtes plus que deux un peu importe moi j'ai un cuit de plus de 500 vous trois vous êtes tous que des attardés ouah ça c'est pas très gentil un tuto tu veux vraiment qu'on se batte ouais sauf si on essaie de contre un carré ton plomb et c'est pour moi qu'ils ont dit off je peux te conseiller quelque chose ouais ne fais pas tout guégui qu'un scombino à qui le tour maintenant seconde choc ok Vincent vraiment trop de l'attention methodia le bout Euh, pas vraiment. K.O. Non, Otaka. C'est pas vrai, on n'arrivera jamais à faire l'épreuve. Je dis vraiment un véritable tortur. Eh ben, Dominique, ouais. Mayona, t'es beau pour la seule acte. Que quoi ? Ha ! Tu croyais sincèrement que je serais vraiment stupide ? J'ai déjà fait l'erreur la dernière fois. Alors, pourquoi est-ce que je ferais le même erreur dans la même émission, hein ? Putain de merde ! J'aurais espéré à ce que tu sois éliminé. Enfin, tu évites de faire le moindre soupçon sur nous. Tu es vraiment un putain de menace pour nous. Eh ben, désolé, mais c'est comme ça. Eh, une petite minute. Où est-ce que tu as envoyé la bombe, Mayona ? Je ne sais pas. Alors là, cette mousse anti-bruit nous a fait vraiment du bien, hein ? Au point de nous faire endormir. Ah, c'est vraiment la paix absolue. Ah ! Ah ! Vous avez entendu quelque chose ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Kenny ? Qu'est-ce qu'il y a ? Charlie ! Charlie, qu'est-ce qu'il t'est passé ? Je ne sais pas, mais j'ai reçu comme une sorte de bombe. Oh non ! Oh non ! Ne dis pas que... Quoi ? Si je comprends bien, c'est Charlie Blonde qui... Qui s'est fait exploser par la bombe, hein ? Je suis désolé, mais Charlie Blonde est éliminé. Et donc, par conséquent, l'épreuve est terminée. Bon, vous pouvez enlever votre... Ce truc que vous avez sur les oreilles. Peu importe. Oh non ! Pauvre Charlie. Tout ça, c'est ma faute. Non ! Non ! Pardonne-moi, Charlie Blonde. Ha ha ! Ha ha ! Ha ! Ha ! Je vous avais dit qu'il ne fallait pas se réestimer le fameux Crackowitz. En tant pour dire que... C'est vous qui risquez l'inimination. Certainement pas, Crackowitz. Hein ? Parce que, en réalité, c'est l'équipe des souris qui ont perdu. Quoi ? Mais pourquoi ? Parce que, pour être tout à fait honnête, Charlie s'est fait exploser par la bombe. Et donc, il va devoir quitter l'aventure. Oh ! C'est pas vrai ! J'aurais aimé avoir mon moment de gloire, hein ! Bah, tu as déjà tabassé trois, candidat ! Ce qui est déjà irrespectueux. Hé ! Je te rappelle quand même qu'ils ont voulu me détier, hein ! Et les combats sont pas... Ils sont pas... Ils sont pas interdits, hein ! Hum... Maintenant que tu te dis, les combats sont pas vraiment interdits, hein ! Du moment que c'est pas vraiment pour l'harcèlement... D'accord, je dis pas ! Mais cela étant dit, l'équipe des écurailles, l'équipe des tarantules et l'équipe des ratons laveurs sont sauvées ! Euh... Mais... Bon, voilà. L'équipe des souris ont perdu. Vous pouvez... Vous pouvez... Quitter la forêt. À moi, bien sûr, si vous êtes syndomasochiste, hein ! Certainement pas ! On y va ! Euh... Mais je l'aime bien, ces chansons ! Viens ! Mes très chers candidats, c'est une nouvelle très pénible pour... Pour l'équipe des souris. Parce que... Charlie Brown s'est fait... exploser par la bombe. Ce qui voudrait dire qu'il sera contre hâte à quitter l'inventure. Oh, je suis vraiment désolé, Charlie. Oh ! Je me sens vraiment coupable. C'est pas totalement ta faute, Mayona. C'est Mister Dédé le coupable. Hé ! Vous n'avez pas de preuves, donc, euh... Vous n'avez pas à porter la faute sur moi, hein ! Non. Tout ça, c'est ma faute. Charlie ! Hum... Si j'avais pas l'idée stupide de mettre les... les... les mousses anti-bruits, t'aurais pas pu être éliminé ! C'est... T'as pas à... T'as pas à... être fautif, mon coiffeton. C'est quand même... Je pouvais pas savoir, honnêtement. En même temps, si... si j'aurais pas... C'est ma faute, Charlie Brown. Donkey Kong, je préfère prendre la place pour l'élimination. Ah non ! Pas de favoritisme, quand même. Pas de petits arrangements, hein. Ce qui est fait, est fait. Charlie Brown s'est fait taper l'explosion, tant que... Je suis désolé, mais quand c'est comme ça, c'est comme ça. Et même si tu te sens responsable, c'est quand même pas une raison à ce que tu... à ce que tu veux porter élimination pour lui, hein. C'est comme ça. Désolé. Je sais que c'est injuste, mais... Honnêtement, euh... Faut pas non plus violer les règles. Ouais, bah c'est comme ça. Euh... Coup de Charlie, t'inquiète pas, coiffeton. Le plus gros... Honnêtement, même si j'ai été éliminé, mon plus gros cadeau, c'est que j'ai pu au moins participer à l'émission. J'ai pu avoir l'honneur de participer à un All-Stars et même avoir un titre de Super All-Stars. C'est déjà beaucoup mieux que... que de... que de gagner le million. C'est vraiment une très belle parole de la part de Charlie. Charlie Brown, tu as été un candidat vraiment sympa, couvert de sympathie. Mais désolé, l'aventure s'arrête pour toi. Je le sais. Ce qui voudrait dire que ce sera la deuxième fois que le vaisseau qui chante comme de la merde va devoir t'emmener à la maison. Encore foutu si Metalis soit vraiment déposé. Ah bah tiens, le vaisseau était plus rapide que prévu. Bon bah... Au revoir les amis. Au revoir Coiffeton. Au revoir Kenny. Au revoir Germignon. Pas au revoir méchant pas beau. Enfin bref, portez-vous bien et surtout bonne chance pour que vous restez dans l'aventure le plus maximum que possible. Ciao, ciao ! Je me sens vraiment responsable. Ne t'en fais pas Coiffeton. T'es pas forcément faustif. Bon, maintenant qu'on a fait la double dimension, est-ce que t'as une solution pour résoudre ton problème de rage ? Oui, en effet j'en ai. Est-ce que vous vous êtes déjà rappelé de Connie et de Bonjour Kazui ? Les deux losers ? Ouais, les deux qui ont été éliminés dès le début de l'épisode parce qu'il y avait trop de candidats. Alors, cela étant dit, pour essayer de remédier à ça, de régler au problème, le fait qu'on a voulu éliminer deux candidats un peu injustement et aussi le fait qu'on a fait le double élimination dans cet épisode, j'estime que, honnêtement, que Bonjour ou Connie rejoint dans l'émission. Cela étant dit, bien entendu, il y aura seulement un candidat qui va devoir revenir dans l'émission. Est-ce que ce sera Connie ou Bonjour Kazui ? Et bien entendu, on ne fera pas de favoritisme. Ce sera vous qui choisissez qui voulez qu'il soit au retour. Je croyais que les retours des candidats seront interdits. Ouais, seulement selon mon autorisation. Parce que, bon, ce n'est pas genre des candidats qui ont participé à une émission totalement. Ce sont des candidats qui ont été éliminés avant l'émission et qui ont été éliminés de la façon la plus injuste. Ce n'est pas comme Kilkaoul ou bien encore Tanava qui ont été éliminés de la façon loyale. Ouais, ce n'est pas forcément du fort. Enfin bref, pour cette exception et je n'en ferai pas d'autres, je vais ressortir Connie et Bonjour Kazui mais cela étant dit, seul l'un d'entre eux devra participer à l'émission. Cela, bien sûr, dépendra de vos votes. Voici les deux candidats qui ont été éliminés dès le premier épisode. Salut les copains ! Si jamais vous voulez voter pour moi, je rapporterai plus de bonheur à l'émission. Après tout, ça s'appelle bien Challenge Megalo et moi l'optimisme c'est ce que je rapporte le plus. J'adore faire le fou, j'adore faire le rigolo et après je peux être stratégique mais si vous votez pour moi pour que je participe à l'émission et bien je peux vous garantir que je vais rapporter tout le bonheur dans l'émission. C'est sûr et certain que c'était quand même un peu injuste le fait qu'on n'ait pas pu réussir à participer à l'émission à cause de trop de candidats mais si vous votez pour moi, je ferai au mieux de continuer l'aventure de la façon la plus loyale et je vous promets sincèrement qu'il n'y aura plus de disputes entre mon casu et moi comme ce qui s'est passé avec la tour des disputes extrêmes et en plus, il n'y a que deux Pokémon Beluges Petit Fonk et même cet idiot de Scooby-Doo c'est pas juste Kazooie, c'est même pas un argument un vrai argument c'est genre on doit essayer de faire en sorte de rapporter l'honneur à l'équipe de qui que ce soit que ce soit pour les ratons laveurs les écureuils je m'en fous de cette équipe moi je veux être dans l'équipe de Sepirorité les tarantules Kazooie et voici les deux candidats qui sont dans la scellette alors qui vous voulez voter Koini ou Bonjo Kazooie sachez que d'une chose vous n'avez pas besoin d'argumenter pour vous expliquer pourquoi vous voulez voter pour Koini ou pour Bonjo Kazooie sur le coup exceptionnellement vous pouvez commenter tout ce que vous voulez du moment à ce que ce soit pas trop toxique ou trop haineux si vous voulez voter tout simplement Koini et bah faites faites ce que vous voulez et comme si ça ne suffira et comme si ça ne suffit pas les votes les commentaires et bah j'envisage de faire une sorte de sondage entre Koini ou Bonjo Kazooie c'est tout ce qu'on a à dire et en fait Bonjo tu as toujours des tâches vertes à ton avis ils sont ils sont impossibles à effacer j'ai essayé d'effacer mais évidemment ça part pas ouais parce que c'est moi qui ai fait les peintures et qui sont impossibles à effacer quoi enfin bref votez hé tu veux savoir un truc d'un dingue quoi qu'est-ce qu'il y a pour une fois j'ai pas subi une punition parce qu'il semble que je suis tellement respectueux que je suis tellement qu'un rime que je suis tellement intelligent comparé à tous ces idiots que ça remérite une chanson ta 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 j'ai besoin de silence alors s'il te plaît ferme ta gueule et – Sous-titrage FR 2021